La défense, mais faites très attention, parce que le système là vous connaissez. N'oubliez pas ce qui s'est passé en Syrie, n'oubliez pas ce qui s'est passé au Cameroun, n'oubliez pas ce qui s'est passé en Sainte-Afrique, n'oubliez pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Nous connaissons le système. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Syrie ? Il y avait des groupes terroristes qui étaient dans la liste noire, américains, européens, français, tout le monde. Mais ce même groupe là, ont été financés, armés, par ceux-mêmes qui les accusaient d'être de terrorisme, pour faire la guerre en Syrie, pour enlever Bachar. Mais grâce à la Russie, grâce au Iran, à la Turquie, et grâce au Hezbollah, le monsieur a résisté aujourd'hui, le pays en train d'éclater. Nous avons pris plus de 100 000 morts dans cette guerre, mais je n'ai pas voulu. Et je crois que le président de la Russie, monsieur Pati, vous a dit que vous me touchez, je vais vous toucher, ou ça fait mal. Et c'est ce qu'il en train de vous faire. Donc ressassissez-vous. Et je demande à tous les pays africains, allez-y, ouvrez, ouvrez l'Afrique, ouvrez les pays aux autres partenaires. Il y a des grands pays qui peuvent vraiment arranger l'Afrique, qui peuvent aussi arranger les Africains. N'oubliez pas que la Russie est là, mais il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a aussi l'Inde, il y a les grands pays, qui sont prêts aussi. Donc, ne restez pas qu'on ait déçu un seul partenaire, ouvrez, pour que nos pays africains soient développés. Et surtout le Mali. Moi, ça me fait mal qu'un pays aussi riche comme ça, regarde dans la misère qu'on l'ait fait vivre. Ça ne veut dire pas ça. Donc, je crois que pour le Mali, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je demande au Président de vraiment s'excuser pour des propos tenis vis-à-vis du peuple malien. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, et c'est ce qui est la vérité. Voilà. C'était la première partie de notre intervention. On va prendre juste une question par journaliste sur ce sujet précis. Une question par journaliste sur ce sujet précis. Ok, on continue. Ok. D'accord, c'est bon, on va continuer avec la Guinée. On continue avec la Guinée ? Ok. Non, on continue avec la Guinée. Le cas de la Guinée. Il y a eu ce qui s'est passé, tout le monde sait, il y a eu un coup d'État en Guinée. D'abord, je voudrais remercier le nouveau Président de la Guinée, M. Doumya, son Excellence M. Doumya. D'abord, d'avoir protégé la vie de l'ancien Président. Parce que vous savez, en Afrique ici, n'oublions pas les coups d'État à l'époque. On tuait tout le monde. Prenons le cas de l'Iberia. Samuel II et tout son gouvernement, ils ont été tous assassinés. Il y a d'autres pays aussi, c'était pareil. Mais cette fois-ci, ce coup d'État était tellement pacifique et calme. Ça, je le remercie de l'avoir protégé l'ancien Président, vu son âge, tout ça. Mais je voudrais aussi interpeller un peu nos doyens de la CEDAO, tout ça. Mais vous voyez, quand vous voyez un Président qui est au pouvoir et qu'il est en train de faire des choses, dans laquelle ça va envoyer une situation ou un danger dans ce pays-là. Mais vous ne dites rien. Quand il y a eu le coup d'État, vous vous êtes tous lévés. C'est pourquoi. C'est pourquoi vous vous lévez, c'est pourquoi. Il y a eu un problème. Quelqu'un qui modifie la constitution de son pays ne prenait plus partie. Est-ce que Dieu a dit qu'il était le seul intellectuel de la Guinée ? Est-ce qu'il était la seule personne qui pouvait dire la Guinée qui n'allait jamais mourir ? Mais on a quand même des grands intellectuels guinéens. On a des grands personnes quand même qui peuvent aussi diriger. Vous avez fait deux madars. Ce n'était pas sage de te retirer et puis de venir en même temps un conseiller spécial du nouveau président qui va venir et puis tu vas lui guider aussi. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Voilà où je dis ce qui s'est passé. Tu n'es plus président. On t'a ennévé. On t'a humilié. On n'avait pas besoin de ça. Et j'aurais interpellé aussi la jeune, j'aurais interpellé aussi le nouveau président qui a été investi hier. Il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Et je demande aux pérgénéens, vous qui soutenez aujourd'hui le nouveau pouvoir qu'il y a là, soyez vigilants. Et arrêtez de répondre aux autres. Arrêtez. Mettez-vous au travail. Commencez à mettre votre constitution en place. Dans laquelle la constitution, le seul garant, c'est l'armée. Pour ne pas que demain, quand il va y avoir les civils qui vont venir au pouvoir, les gens vont commencer à toucher votre constitution. Non. Il faut que ce soit clair dans votre constitution. Vous précisez bien la seule personne, la seule qui peut habiter à modifier la constitution, c'est l'armée. À part ça, personne d'autre. Et ça, c'est clair. Il faut que vous pensez à ça. C'est très important. Donc, vous avez tout mon soutien. Et après ma tournée, je ferai un tour chez vous. Et j'ai une surprise pour vous. C'est que ma mère, elle vient de la Guinée. Voilà. Peut-être que vous ne le savez pas. J'ai une partie guinéenne. Donc, je vous soutiens. Je vous remercie. Et je félicite le président malien pour le déplacement qu'il allait faire pour soutenir son frère. Je félicite. Et je lui dis merci. Et je dis merci au peuple de la Guinée pour cette transition pacifique, pour ce calme. Et je pense que soyez vigilants. Aimez votre pays. Soyez patriotiques. Soyez des guinéens de la résistance pour avoir la vraie liberté, la démocratie dans votre pays et le développement. Vous, vous n'avez pas le CFA, mais vous vivez, non ? Vous vivez. Vous n'avez pas le CFA, mais vous vivez. Vous avez tout chez vous. Donc, voilà le problème. On a vu aussi d'autres pays. Le Ghana. Est-ce que le Ghana a le CFA ? Mais ils vivent. Le Nigeria. Est-ce qu'ils ont le CFA ? Mais c'est des grands pays. C'est des grandes puissances économiques. Donc, ne vous inquiétez pas. Continuez. Et puis, vraiment pensez à votre peuple. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que la Guinée, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Je connais. Et vous le savez, c'est ce que j'ai dit. Le réserve de la richesse de la Guinée, elle est immense. Parce que rien n'a été touché en Guinée. C'est maintenant que vous avez commencé à utiliser votre richesse. Donc, ne dites pas que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard. Tout le monde a démarré, mais personne n'a encore arrivé. Donc, continuez dans le bon sens et puis soutenir votre niveau transition pour que vraiment les choses soient bien faites. Je vous remercie. Ça, c'est le côté de la Guinée. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on avait dit, on devait parler un peu du congrès de mon matin, le président, le président Laurent Gbagot. Pourquoi le président de l'Assemblée africaine ne fait pas partie du conseil constitutif de ce nouveau parti ? C'est une question qui revient sur le réseau. Oui, mais ceux qui posent cette question et ceux qui parlent de ça, c'est parce que je pense qu'ils sont naïfs. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est président de son parti, qui a un parti politique, d'aller créer un autre parti politique avec quelqu'un. Ça veut dire que ce sont des personnes, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils voient juste un poste et puis ils commencent à écrire ce qu'ils ne veulent pas parce que c'est ton visage qui les prépare ou bien c'est toi, ta personne, qui les dérange. Mais je pense que quand tu veux répondre dans le poste de quelqu'un, il faut lire ce qu'il dit et puis il faut analyser. Comment vous voulez que moi, je sois dans un comité qui va créer un nouveau parti et moi, je suis présente de mon parti. Vous avez vu ça où ? Donc je pense que ces personnes, on n'a pas besoin de les répondre. Ce sont des personnes naïfs et puis, je ne veux pas dire des enfants. Parce que tu peux aller à l'école et puis ne rien connaître. C'est ça qui est le cas. Voilà. Moi, j'ai mon parti. Mais ce qui, je vais leur assurer aussi, c'est que tout ce qui se passe là-bas, moi, je suis au courant. Je suis informé de tout. Pour mon respect et que le respect que le président de l'Ontario me donne, je suis informé de tout. Je suis informé de tout. Alors, même le nom même, je connais, mais je ne dis pas. C'est un secret. C'est le président même qui va dire ça là-bas. Voilà. Voilà. Donc, voici ça. Il faut l'indiquer. Moi, je ne réponds pas à ça. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. On n'est pas du même niveau. Moi, ici, j'ai toujours dit, je suis un enfant. J'ai une intelligence de la nature. Voilà. On n'a pas la même chose. Parce que si on était la même chose là, le président, il avait des ministres, il avait des professeurs, tout ça. Mais je suis celui qui a eu l'intelligence, l'idée, allait le sauver. Voilà. Donc, on n'est pas la même chose. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même façon de réfléchir. Voilà. Donc, je vous remercie. On va finir avec les nouvelles fraîches du nouveau parti, justement, du président de Rambavo. Oui. Si le président vous nous donne les nouvelles fraîches de ce nouveau parti. Non, mais vous savez que les choses avancent bien. L'organisation qui s'est mise en place, ça va bien. Ça va bien avoir lieu du 16 au 17. Ça va bien avoir lieu du 16 au 17. Et les choses sont en train d'être mises en place. Et ça va avoir lieu. Seulement, je voudrais profiter de mon direct pour lancer un appel aussi à tous les Ivoiriens. Surtout aux militants de mon parti, à la jeunesse de mon parti, aux femmes de mon parti. Ils n'ont qu'à se mobiliser. Bientôt, nous allons envoyer une réunion avec eux. Ils n'ont qu'à se mobiliser pour être prêts pour le 15 et le 17. On doit remplir ça. On doit envoyer là-bas. Sans problème. Voilà mon message à mon parti aussi. Moi, je serai dans le parti. Quand le président finit de créer, j'ai dit et je répète, quand le président finit de créer le nouveau parti, il va mettre la plateforme en place, je ferai partie de cette plateforme. Ça dérange qui veut. Ça, c'est leur problème. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Merci à tous. C'est la fin de ce direct. Il y avait trois points à l'autre du jour. On a tous entendu. Merci à tous et à très beaucoup. Merci aussi. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Je vous dis merci. Et si des personnes se sentent fristées ou effoncées, je vous demande pardon. Mais c'est la vérité. Le respect, elle est mutuelle. Il faut que la communauté internationale nous respecte. On va les respecter. Et puis qu'ils nous laissent. Il n'y a qu'à enlever le genou sur notre cou. Le genou qu'ils mettent sur notre cou. Il n'y a qu'à enlever les genoux sur notre cou. Pour que nous prenions en charge. On va se prendre en charge nous-mêmes. Je vous remercie. Merci.